bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien mais même si je sais que vous n'êtes pas très très à l'aise en ce moment vous n'êtes pas vous n'avez pas le moral certainement parce que depuis pratiquement deux jours l'algérie totalement coupé du reste du monde avec qui des coupures d'internet pratiquement programmé pendant le plus toute la journée à l'exception du début de soirée à cause des épreuves du baccalauréat 2022 encore une tradition qui c'est devenue tradition en algérie les mauvaises choses deviennent une tradition malheureusement des coupures d'internet injustifiées injustifiables aucun bon sens mais pour préserver l'intégrité et le bon déroulement des épreuves du baccalauréat en coupe internet les hôtes de l'an mais il m'a n'a pas fait que le président s'était engagé de cela deux ans à ne plus jamais coupé internet pendant le bac pendant les épreuves du bac nous sommes toujours là alors j'ai eu un témoignage tout à l'heure un exposant étranger l'appel qu'un exposant étranger de la 53e fois l'international d'alger l'algérie elle est torpillée à l'étranger par des lobby sionnistes marocains qatarie ou les malévées français ou l'occident tout l'algérie elle est sabotée par ses propres enfants et notamment par ses propres dirigeants elle n'a pas besoin d'avoir un ennemi extérieur d'alger la connerie humaine de nos dirigeants et de nos responsables suffit largement pour saboter tout le développement de notre pays au chasseur et d'un a une fois l'international année la 53e fois l'international qui a été inaugurée d'ailleurs le lundi à la 13 juin le lundi 13 juin par monsieur abdelmajid chef de l'état c'est la 53e édition il ya eu 700 entreprises représentant 20 pays les états unis d'amérique sont l'invité d'honneur toute une délégation gouvernementale a accompagné ou le abdelmajid tebboune au palais des expositions telle et pas maritimes qui a l'alger au dame tebboune les zik tamis d'industrie le wali d'alger le directeur générateur à la saffek c'est un n'est même pas qu'il ya eu bon les états unis d'amérique il y avait même l'ambassadrice des états unis d'amérique madame elizabeth moore aubin elizabeth moore aubin qui représente donc les états unis d'amérique qui sont l'invité d'honneur de cette 53e édition d'art président tebboune d'armar au rachaf est un américain au chef il aura demandé une offre rapide pour des canadaires parce que nous sommes à la veille de l'été alors les canadaires qui devaient être achetés de cela l'année dernière mais qui n'ont pas été achetés nous sommes toujours en retard il faut acquérir ou la louée des canadaires parce qu'on risque d'avoir des feux de forêt impressionnant cet été avec le réchauffement climatique et les températures caniculaires que nous promet l'été 2022 bon il ya eu même d'ailleurs même pavillon dans le sahara occidental pavillon dans la palestine l'égypte l'italie il ya eu plusieurs pavillons où donc tebboune l'a fait le tour et c'était là qui te qu'on est beli 700 entreprises à de les 700 entreprises il ya beaucoup d'entreprises étrangères qu'il ya des délégations étrangères qui ont accompagné ces entreprises étrangères vous imaginez mais il ya pas internet les étrangers ils ont été invités par un pays à exposer leurs produits mais ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas internet pendant la journée dans ce pays qui les a conviés à parler d'affaires et d'économie d'investissement c'est quoi le but de la foire internationale d'alger d'encourager d'avoir de donner une belle image de l'algérien est en danger d'encourager les investissements étrangers en algérie et de permettre aux entreprises algériennes de se mettre en contact en relation avec les sociétés étrangères pour des éventuels partenariats afin de créer des emplois et des richesses et donc de renforcer le développement du pays le premier but finalement de cette foire internationale à alger c'est d'encourager le développement du pays à la ou le but mais qu'est ce que notre but il n'y a pas notre objectif mais malheureusement m'a qu'elle ou elle ou je m'a qu'elle ou elle ou qu'elle était djub les invités étrangers vous n'est rien internet ou je mets le message que tu renvoies à ces étrangers quel est le sens que de ce même qu'est ce que tu as envie de leur signifier qu'est ce qu'il y a de l'électricité tu lui coupes l'électricité tu lui coupes tu le prives de quelque chose qui est indispensable à la vie moderne internet n'est pas un luxe elle est indispensable un bienfait de l'humanité c'est un pili c'est une condition sinucronome de la vie moderne les entreprises ont besoin d'envoyer des mails de recevoir des mails d'envoyer des correspondances de faire des visioconférences des systèmes informatiques ont été un thème de plusieurs enfin de plusieurs sociétés ont besoin de la connexion internet pour fonctionner on a besoin des messageries pour communiquer et bien sûr les dirigeants gèrent le client on n'a pas coupé internet on a coupé les réseaux sociaux ce qui n'est pas vrai parce que tu peux pas accéder à gmail tu peux pas accéder à youtube tu peux pas accéder à énormément de services donc cela veut dire que tout internet a été coupé et les réseaux sociaux en ce moment c'est 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 l'aspect le plus fondamental du web et on facebook les réseaux sociaux les les va et berlin whatsapp c'est des outils de travail que des entreprises utilisent que des chefs d'entreprise utilisent t'a dit j'ai bien invité étrangers n'il peut utiliser whatsapp n'est viber n'y être là facebook t'a ou n'y surpe youtube t'a ou n'y être là gmail t'a ou n'y yahoo t'a ou n'y même aucune boîte mail ce sont des choses qui disent au mariage du web et les autres dans les pays avec ce qui t'a ou n'y à z'irrappin, ça ne va pas commencer par un peu de à l'agriculture de l'arabe de l'arabe de tout ça qui me dit comment tu peux te faire que tu peux te faire à dire c'est pourquoi tu peux te faire à dire ce que tu peux te faire à dire Il y a d'autres moyens. Il y a la fouille, il y a le contrôle, il y a la surveillance. Il y a d'autres moyens de lutter contre la tricherie. La tricherie n'est pas synonyme de l'utilisation du web. Aucun invité de cette foire internationale d'Algérie n'a compris quoi que ce soit à ce pays. Finalement, les États-Unis, on les a invités. Ils sont venus en Algérie. Ils ont participé à notre foire, espérant découvrir un pays prometteur, un pays vierge, un pays dans lequel ils peuvent investir, un pays dans lequel ils peuvent faire des affaires, un pays dans lequel ils peuvent prospérer. Et finalement, ils ont découvert une Algérie de folie, une Algérie absurde, une Algérie irrationnelle. Irrationnelle. Il faut être fou pour croire à ces conneries. Il faut être fou. Il y a des stands sur la foire internationale d'Algérie qui ont besoin d'Internet pour chercher des vidéos, pour des démonstrations, pour présenter des documents, pour faire des visioconférences, pour diffuser en live leurs activités, leurs présentations à Algérie, pour parler de la destination d'Algérie, pour leurs activités dans cette foire internationale d'Algérie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne responsable au sein du pouvoir d'Algérie qui dit « on ne peut pas couper Internet ou nous avons la foire internationale d'Algérie ». Il y a que le président de notre bonheur, il y a un président qui a créé la foire internationale d'Algérie. Il y a un président qui a créé la foire internationale d'Algérie. Il n'y a pas d'abord 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 d'un coup de coup de pouffe Internet. Il faut rétablir Internet. Non, on ne peut comprendre. Quand il y a des étrangers parmi nous, des investisseurs, des chefs d'entreprise, des diplomates, des ambassadeurs, ça devient ridicule, ça devient honteux. C'est un spectacle de désolation. Que vont dire de nous les étrangers ? On est un pays de fous. Un pays de fous. On organise une grande manifestation économique et de business et on coupe Internet. qui est à la base le carburant du moteur de l'économie mondiale. Tout est aujourd'hui basé sur Internet et des nouvelles technologies de communication. Un pays hostile aux nouvelles technologies de communication puisqu'il estime qu'Internet est porteur de danger. Cela signifie quoi ? Cela signifie que c'est un pays où tu ne peux pas investir, tu ne peux pas travailler. Il y a un pays qui a fait tout le monde, il y a un pays qui a fait tout le monde. Il y a un pays qui a fait tout le monde. Il dit qu'internet, il dit que vous allez rétablir Internet, on va gérer une foire internationale. en présence de plusieurs délégations étrangères, 20 pays ont représenté. Les 20 pays ont vu que l'Algérie est un pays de fous. Un pays qui coupe Internet, qui censure Internet pour quelques épreuves de baccalauréat. Dernier, nous avons organisé une foire internationale financée par notre argent pour donner la plus mauvaise image de nous-mêmes aux États-Unis. Donc nous payons l'Algérie. Pays, paye et fait des efforts, et fournit des efforts pour véhiculer d'elle-même une très mauvaise image. Si ce n'est pas du sabotage ou de l'auto-sabotage, c'est quoi ? On m'a dit que vous n'avez pas de lobby marocain ou de la française, mais il n'y a pas ni français, ni marocain, ni israélien. Le premier ennemi de l'Algérie, c'est l'Algérien. Le premier ennemi de la stabilité et du développement de l'Algérie, c'est l'Algérien, et particulièrement le dirigeant algérien qui prend des décisions et des mesures totalement insensées et qui ne veut pas se remettre en cause.